De retour à la vie en Mauricie, au Jardin du coin avec Stéphane Brisson. Stéphane, je suis très contente parce que ça c'est les semis des tomates qu'on a planté il y a quelques semaines à peine et regardez le résultat. Déjà, ça va très très vite. Surtout la chaleur qui s'en vient, donc les tomates vont encore pousser beaucoup plus vite. Il faut faire attention, il ne faut pas qu'elles poussent trop vite. Non, il faut faire attention. Mais qu'est-ce qu'on fait rendu à cette étape-ci? Ce qui est important ici, on a tout le temps ce qu'on appelle les gourmands au niveau des plants de tomates. C'est pour que les plantes de tomates montent en hauteur, avoir un gros coton, vraiment un plant solide. On prend ici, on enlève les gourmands. Ça c'est ça ici? Oui, c'est les gourmands qui sont toujours entre une branche puis la tige. On enlève. Je peux-tu? Oui, bien sûr. Que déplaisir. Mais on ne va pas plus haut parce qu'on va venir toucher à la tête. En continuant comme ça, on a toujours une tête puis entre chaque branche et la tige, on coupe le gourmand. Et à chaque trois branches, il sort toujours une gratte de fleurs. Oui. Ça monte jusqu'à 10, 15, 20 pieds, 100 pieds de long un plant de tomate. Ça fait qu'il coupe toujours les gourmands. Les gourmands. Comme ça, tout le long comme ça. Ça c'est le truc à retenir. Et si on veut les transplanter justement... Quand on les transplante, les plants de tomates, c'est comme à la base. C'est que les petits plants de tomates qu'on avait en deuxième semi. Ça fait qu'on enlève toujours les cotylidons à la base. On se rappelle les cotylidons, ça c'est le mot du jour à retenir. Ensuite, on coupe les autres branches ici pour l'enfoncer le plus profond possible dans la terre. On fait ça comme ça. Mais on n'oublie pas notre engrais de lapineau qu'on va mettre à l'intérieur du pot une poignée qu'on va mélanger avec la terre ici. Et puis là, Catherine, elle va m'aider, elle va me donner un petit peu de terre. Elle va faire ça elle. Oui, on va compléter avec du véranda. Et on vient mettre en entour comme ça pour descendre puis te mettre le plus profond possible. Là, si j'en mets un peu sur le dessus, c'est pas trop grave? Non, c'est pas grave. OK. Encore? Encore, on va le remplir. Il faut l'enterrer le plus profond possible. Puis c'est solide, le plant de tomate. On n'a pas peur d'y bouger le coton. Je vais en retenir, celui-là. Stop. OK. Comme ça, après ça, on a de l'espace pour pouvoir l'arroser. Et plus tard, on va mettre un tuteur pour l'attacher pour que le plant de tomate reste bien droit puis bien le planter. Maintenant, il y a aussi d'autres choses qu'on voulait parler parce qu'en fait, aujourd'hui, on s'est dit pourquoi pas les petits trucs, les questions que vous nous demandez. On va y répondre. Les oignons. Oui. Quand on veut planter des oignons, il y a une technique et là, je suis contente de l'apprendre parce que j'ai jamais fait ça finalement. C'est peut-être pour ça que ça ne poussait pas chez nous. C'est bien simple. Les oignons, il y a un truc, il faut jamais les renchausser, les enterrer. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on fait que les prendre et les appuyer comme ça dans le sol. Mais là, je mets pas de tâche, je laisse comme ça. Non, on laisse comme ça. On laisse comme ça. On s'en va comme ça dans notre jardin. On met les oignons que comme ça. J'ai une question qui me vient en tête. Moi, j'ai des animaux chez nous. Ils iront pas les... Non, ça les intéresse pas, les oignons. Non, ça les intéresse pas du tout. Ils veulent rien savoir des oignons. On fait que les planter comme ça, les oignons. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Puis on arrose par après. Par après ou la pluie. C'est sûr que ça lème un sol quand même assez sec, les oignons. Mais la pluie va s'en charger ou sinon on arrose un peu. Puis ce qui va arriver, c'est que l'oignon, il va grossir à la surface de la terre. Mais c'est là qu'il faut pas aller l'enterrer. OK? Fait que les gens ont toujours la manie d'aller renchausser les oignons. Mais on les laisse pousser à l'extérieur de la terre. Puis il y a pas de problème. On va avoir de beaux oignons. Puis un sac comme ça, ça en fait quand même pas mal aussi. Oui, ça en fait pas mal. Pour une famille, c'est quand même beaucoup... Est-ce qu'on les garde pour l'année prochaine ou ça sera plus bon? Bien, les gens peuvent les conserver quand ils sont rendus à la maturité, quand toute la tige d'oignons est toute fanée. Fait qu'on les fait sécher puis on peut les mettre dans un endroit sec et frais. Pour l'année suivante? Bien, pour les consommer durant tout l'hiver. Ah, ça c'est bien. Et aussi il y a les pommes de terre, très populaires. Ça c'est agréable aussi à planter, c'est pas trop compliqué. On a des pommes de terre puis on a quelque chose qui est surprise. C'est des pommes de terre bleues. OK? Il y a plusieurs variétés de pommes de terre. Il y en a des jaunes, il y en a des rouges, des blanches. Fait qu'il y en a des bleues. On voit ici, on a la patate bleue. Fait que ce qu'on peut faire pour les planter, ça c'est les germes. Important d'avoir des germes. C'est ce qui va faire le plein de patates. Et les racines vont sortir et les pommes de terre se font après les racines des patates. Ce que c'est important, c'est qu'une patate comme ça, on peut en faire deux ou trois. Fait qu'il est toujours important de se garder des germes. Fait qu'on va venir couper entre des germes, ça va garder des germes de patates comme ça. Et on peut en faire un autre parce que j'ai des germes ici. J'en ai un là, j'en ai ici. On les voit, c'est les yeux. Ce qu'on appelle les yeux. Fait qu'on peut les couper comme ça sans problème. Puis on les plante? Puis on peut les planter. Idéalement, on va faire un petit sillon dans notre jardin comme ça. On va les mettre comme ça. On va juste réenterrer comme ça. Comme ça? Oui, un peu plus profond comme ça. Puis on fait juste réenterrer de même. Et au fur et à mesure que les pommes de terre vont pousser, c'est là qu'on va venir les renchausser. On va prendre la bêche. À chaque fois qu'ils vont pousser, on va venir pour avoir un beau buton. Fait que les pommes de terre vont avoir une terre très tendre pour pouvoir les racine et pousser. Et c'est tellement agréable d'aller chercher ses propres pommes de terre au jardin. Ça, c'est un beau plaisir. On dit des patates nouvelles. Des patates nouvelles. Les patates neuves en bon français. Et c'est la fête des mères. On en a parlé au début de l'émission. Certainement, vous allez offrir des fleurs à votre mère. Certainement. Alors, il y a les roses aussi. C'est un produit vedette. Mais toi, tu as une technique. Une technique un peu de notes fleuristes. Parce que vous avez un service de fleuristerie avec Cindy. On vous invite à venir la rencontrer d'ailleurs. De superbes bouquets. Qu'est-ce qui est important aussi au niveau des fleurs quand vous recevez un bouquet de fleurs, surtout les roses, c'est que c'est très, très important de les couper pour avoir une bonne absorption de l'eau. Oui. Puis, on peut mettre même des petites vitamines qu'on peut mettre au niveau, quand on change l'eau de nos fleurs. C'est important, surtout les roses. Pour les couper, la tige. Ce qu'on devrait toujours faire, c'est couper la tige et la couper sous l'eau. Parce que quand on coupe... Sous l'eau du robinet. Sous l'eau du robinet. Pour pas qu'il y ait de bulles d'air qui vont empêcher l'absorption de l'eau. Montez-moi voir. Fait qu'on se met en dessous du robinet puis on vient vraiment prendre notre tige et couper vraiment la tige en biseau, comme ça ici. Avoir un couteau qui coupe le plus possible aussi. Puis, on la remet dans l'eau comme ça après. Fait qu'il n'y aura pas eu de bulles d'air qui vont empêcher l'eau de rentrer dans la tige. Alors, évidemment qu'on vous souhaite bonne fête des mères. Cette fin de semaine, profitez-en bien. On rappelle le service de fleuristerie. Alors, Stéphane, tu souhaiteras bonne fête à ta maman. Ben oui, puis moi, je te souhaite bonne fête des mères pour tes deux minous. Ben oui, c'est vrai. Zach et Lou, je suis maman. Merci, on se retrouve la semaine prochaine. Bonne fête de semaine. N'oublie pas la porte ouverte demain toute la journée au Jardin du coin. Sous-titrage Société Radio-Canada Jardin du coin